Et salut à tous c'est Laco, allez petit suivi avec un format un peu plus rapide où on va regarder que les évolutions depuis la dernière fois. Et comme vous pouvez voir ici, bon j'ai la Suisse qui est un peu morte à côté, mais regarde imagine, elle a pondu à fond, c'est reparti. Alors celle-ci je sais pas si je vais la garder, une petite SP noire, mais en tout cas elle est bien partie pour cette année. Un petit coucou à l'ouvrière, tout le reste du personnel est sur l'autre côté du nid, au niveau de la Myrmesia nigrosincta. Regardez une petite ouvrière par ici, donc toute son nez, je vous ai mis une petite vidéo il y a deux jours pour l'ouverture du dernier cocon, donc ça fait plus que plaisir. Nous voilà avec cinq ouvrières et la grosse mémère qui est là, et qui dit ouverture du dernier cocon, dit on l'espère reprise de la ponte. Et regardez derrière au fond du tube ici, on va essayer de faire une petite mise à au point. Voilà, on en voit déjà un petit ici, donc c'est reparti, j'espère qu'elle va me faire une belle salve pour la prochaine progéniture. Au niveau des Hopistopsis, ça y est, il n'y a plus de cocon, toutes les petites ont été ouvertes, mais non plus que des grosses larves qui vont bientôt devenir cocon. Elle m'avait fait une belle ponte qui est à 2-3 endroits, et vous pouvez voir ici il y a masse ouvrière. On en voit une, regarde au milieu, elle a encore le cucu tout gris, il n'est pas encore noir. Elle vient de naître il n'y a pas longtemps. Donc ça y est, ça commence à bien bien évoluer, ça fait plaisir. Nouvelle évolution aussi, ça y est, après deux mois dans leur nid en cristal, en vert bien sûr, la jean a rejoint le couvain et ses ouvrières. Elle a quitté le tube bambou qui était hydraté pour venir dans ce nid sec. Alors si tout le monde reste ici, je vais pouvoir retirer le nid humide. Si bien sûr tout se passe bien, en tout cas pour pondre, c'est mieux pour elle. Elle pond directement sur place. Les oeufs n'ont pas besoin de se déplacer. D'ailleurs, on peut voir ici qu'elle m'a refait une petite salve. Donc mission accomplie, accomplie après deux mois d'attente. La jean a rejoint le couvain. Au niveau de la Myrmica, regardez-moi ce paquet d'oeufs. Très très beau paquet, pareil celle-ci. Elle va certainement partir dans l'avenir. Petites espèces que j'essaye de faire fonder. La Sus et Myrmica, en tout cas, ça fait plaisir à voir. Une bonne reprise aussi. Regardez-moi ça, c'est les Formicor Wifi Barbies. Alors l'année dernière, elles étaient un peu dans le nid building en sortie de Diapos qui était très peu hydraté. Donc ce n'était pas évident pour elle. Là, avec ce tube qui est bien bien humidifié, elles se font plaisir dès le début de la saison. Un magnifique couvain. Et si on regarde de l'autre côté, regardez, j'ai encore des oeufs. On voit la Gine ici encore avec des belles larves. Je sens que cette année pour elle, ça va être une année très très speed. C'est très très bien parti. Regardez-moi ça, c'est super. Ça y est, c'est reparti aussi pour la Camponotus Fechenkoi. Les larves qui ont passé la Diapos et à côté, une belle grappe d'oeuf également. Ça y est, là, tout est reparti. Alors pour info, ils ne sont pas chauffés celles-ci. Ils sont autour des 21 degrés aux températures de la maison. Je ne chauffe pas encore, bien sûr. On est vraiment au tout début du printemps. Et on a assez pour les faire repartir. Rien sert de courir. En tout cas, ça commence bien pour elle. Idem pour les Lassus Flavus, les SP jaunes. Regardez en bas, si vous regardez bien, en un peu plus blanc clair, on voit qu'elle me refait une petite salve d'oeuf. C'est parti pour elle. Énormément d'espèces ont repris cette semaine. Et regardez d'ailleurs, les premiers cocons de l'année. Il y en a deux pour l'instant. Donc c'est reparti pour elle. Voilà. Et on va terminer avec les Camponotus Cruantatus. Alors pour moi, elles avaient pondu. Alors là, maintenant, je vois des toutes petites larves. Est-ce que c'est celle de la Diapos ? En tout cas, il y en a une belle grosse au milieu, si vous voyez la différence par rapport aux autres. Ici, pareil, une petite salve de mini larves. Je pense pas que ce soit des oeufs, mais si vous regardez l'ouvrière en bas à droite, regardez. Ça, je suis quasi sûr que c'est un oeuf qu'elle a dans ses mandibules et que c'est pas une larve. Elle a un peu à manger. Voilà pour cette semaine. En tout cas, tout se passe bien. Là, on peut voir. Regardez, il y a un oeuf juste en dessous des larves. Donc c'est reparti également pour la Camponotus Cruantatus sur cette belle image. Je vous souhaite à tous une bonne journée. Et pour info, la Rufy Barbie s'est bien arrivée chez le propriétaire gagnant. Tout s'est bien passé. Allez, merci à vous. Ciao ! Merci à vous.